Hé 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 ! Oui ! Donc je vous ai dit, je la voulais, je l'ai eu, donc le fameux spin que je vous ai dit que j'avais lancé de 250 orbes, et bien ça apportait ses fruits. J'ai eu, pour une fois que j'ai un personnage que je veux et que j'ai, j'ai l'Isaï Adomaru en version Mère Noël. Alors je l'ai déjà, j'ai déjà levé sa limite 3 fois, il va me falloir encore des personnages pour monter sa limite 4 fois. Donc tous les personnages 4 étoiles que j'avais, je les ai, voilà, je les ai fusionnés avec elle. Donc elle, oh je suis content, je suis content, je la voulais, je l'Isaï Adomaru version Noël, je la voulais, donc voilà, je suis content. Alors, je suis content, on va juste augmenter son arbre tout de suite, comme ça, hop, ce sera fait. Alors pour le moment la priorité c'est la troisième branche, c'est la branche qui va permettre après d'aller jusqu'au niveau 100. Ça demande beaucoup de cristaux de défense. Oui, génial, jusqu'au bout. Et donc il me faudra, ouais, il me faudra des cristaux verts pour pouvoir l'augmenter. Et je crois même que je pourrais l'augmenter au niveau 10 quasiment immédiatement. Ouais. Ouais parce qu'il va me falloir 250, peut-être un peu plus. Ouais si, normalement je pourrais même la monter au niveau max assez rapidement. Je vais en profiter pour utiliser les autres autres que je suis. Ça sera fait. Donc pas les orbes verts par contre. Pas les orbes, les cristaux verts. Voilà, on voit jamais ça ensemble, les orbes de compétence, donc voilà, ça se fait assez facilement. Faut savoir gérer les choses, quoi, c'est tout. Hop. Nickel. Elle est que niveau 1, mais déjà rien que niveau 1, elle a plus de champ d'attaque. Ah, c'est pas au max ? Non, c'est pas au max. D'accord, ok. Et ici, il me faut des cristaux verts, je suppose. Ouais. Je peux monter niveau 2 direct si je veux. Bon. Donc pour le moment, on s'en fout. Je compte pas l'éveiller tout de suite. Évidemment, de toute façon, je pourrais pas l'éveiller tout de suite. Donc, bon bah c'est cool. J'hésite à utiliser des cristaux d'expérience pour la faire monter tout de suite, mais non. Non, 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 non. On va la faire monter en légit. Là, je suis en train de faire un énorme stock, justement, de... Oh, et puis la carte, elle est trop belle. Je trouve que la carte, elle est trop belle. Ouais, non, honnêtement. Elle est superbe. Elle est superbe. Ah, là, je suis content. Là, c'est bon. J'ai gagné ma soirée. Donc, finalement, troisième épisode de la journée. Je peux tourner une troisième heure. Finalement, l'appel que j'ai reçu, c'est pour me dire que finalement, ce qui était prévu à la base est annulé. Donc tout va bien. Voilà. Donc, petit tour rapidement sur mes cartes. Bon, voilà. Donc, résultat, ben... J'ai plus réellement de personnages à faire évoluer. Je pourrais faire évoluer les 5 étoiles, mais ça me sert à rien, en fait. Enfin, ça sert strictement à rien. Euh... Non, ça sert à rien. Donc, eh bien, juste Lisa et Stark. Ça fait un drôle de duo. Mais voilà. Donc, pour continuer notre aventure, je vais continuer avec Stark. Et faire avancer Lisa. Il y a deux marou. On va récupérer juste les petits trucs que j'ai... Ah, 180 personnages dans l'album. Ok, d'accord. Alors, oui. Ah, on a une minute, là. Ouais, on a une minute. Je vais vous montrer ça. On a un album dans le jeu qui, en fait, répertorie toutes les cartes que l'on a eues jusqu'au début. Même celles qu'on a fusionnées et vendues. Donc, on va voir ça. En plus, je n'ai pas fait attention s'il y avait les médailles dessus. Savoir ce qu'on avait au max et tout. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, non, ce n'est pas là. Ça, c'est le chat. Hein ? Donc, on va faire un petit tour sur mon album, rapidement, sur les personnages que j'ai eus, ceux que j'ai ratés, tout ça. Et voir s'il y a d'autres... Enfin, des Stark avec d'autres capacités. Parce que je dois avoir le Stark capacité vitesse. Enfin, spécialité vitesse. Ok, donc, évidemment, j'ai... D'accord, ok. Il y a les médailles avec. Donc, ok. Donc, ça, ce sont les personnages trois étoiles. Six étoiles, pardon. Donc, voilà. Donc, Niel, Stark. Et... Et... Toshiro. Après, les cinq étoiles. Évidemment, les cinq étoiles que j'ai eues avant, il y reste. Ok. Lisa, évidemment, que j'ai eues récemment. Non, les cinq étoiles, de toute façon, je les ai depuis... Enfin, comment ? Je ne les ai pas... Ah oui, il y a aussi avec les étoiles blanches. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, Mayuri. Alors, j'ai... Alors, en vert, je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'en rouge, c'est force. En bleu, c'est vitesse. Voilà. Donc, j'ai parfois les personnages avec des spécs différentes. Voilà, par exemple... Comment ? Momo, quatre étoiles. J'ai eu toutes les spécs. J'ai eu les trois spécs dans lesquels elle était. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter à quatre étoiles, mais voilà. Après, bon, les trois étoiles, je les ai quasiment tous eues. Il y en a que deux que je n'ai pas eues, apparemment. Yumi Chika, apparemment, spécs force. Je ne l'ai pas eues. Et Sajin, spécs vitesse, certainement, que je n'ai pas eues. Ichigo, spécs vitesse, je ne l'ai pas eues non plus. Renji, version de plage. Orime, version de plage. Ouais, voilà. Bon, allez. Après, les deux étoiles, je les ai toussus. Ce n'est pas compliqué. Et les unes étoiles, je les ai toussus aussi. Donc, voilà. Donc, ouais. 181 personnages sur 459. Il y a 459 personnages dans le jeu. Voilà. Et ça augmente tous les jours. Enfin, ça augmente tous les jours. Ça augmente à chaque mise à jour, quasiment. Donc, voilà. Donc, c'était un petit tour sur mes... Sur mes... Voilà. Sur ça. Sur mon album. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Après, bon, oui. Après, je ne joue pas vraiment à essayer de... Je ne joue pas à la collection. Sinon, je ferai toutes les quêtes d'avènement. Mais... Mais voilà. Et puis, on va reprendre l'histoire. On va reprendre l'histoire. J'hésite quand même à utiliser quelques arbres d'expérience sur Lisa. Wow, ça ne sert à rien. Ah, on va avoir le combat de... Alors, juste avant de lancer ça... On va juste lancer le chargement, de toute façon. Hop. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Voilà. Donc, c'est ça. On avait Kisuke qui apparaissait. Qui faisait son apparition, je veux dire. Ça faisait longtemps, Kisuke. Tu as fusionné avec l'Ogyoku. Ce n'est pas une fusion. Je parlerais plutôt de soumission. Ce que toi, tu n'as jamais réussi à accomplir. Oui, je l'avoue, je n'ai pas réussi. Enfin, à l'époque. Non, ce sont... Ah, putain, vache. Et il saute vraiment un gros passage. En fait, il y a un combat avec Kisuke. Et Kisuke arrive à toucher Aizen aux deux poignées. Et en fait, il y a des points spirituels au niveau des poignées. Des sauts, je les ai scellés à tes ports d'évacuation de ta pression spirituelle. Tu vas être consumé de l'intérieur par ta propre énergie. Kisuke, ce n'est pas fini. Ça ne suffira pas. Ça serait trop beau. Ce n'est pas un monstre ordinaire. Il va bientôt revenir. Utiliser une technique pour me consumer. Si ce n'avait pas été moi. Ou si ça avait été moi sans le pouvoir de Ogyoku. Cela aurait été décisif. Mais malheureusement, tu as beau avoir créé le Ogyoku, tu ne le comprends pas. Même cette technique inventée spécialement pour moi ne m'a rien fait. Si ça n'a pas marché, pourquoi sors-tu ton sabre si tu y tiens ? Toi, Yoroichi, voilà. Donc on a Yoroichi, alors on va avoir au total, en fait, Yoroichi, Kisuke Urara et Isshin Korusaki qui vont affronter Aizen. Qui vont essayer d'affronter Aizen sans réellement de succès. Pendant que Gin retient Ichigo. On fait une petite pause. Qu'est-ce que tu racontes ? Admirons le spectacle. L'affaire est entendue. Je ne l'avais jamais vu comme ça et pourtant, je le connais bien. Tu comprends ? Vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez vous faire tuer et après, ce sera fini. Je l'en empêcherai. Et toi, dans tout ça, quelle sorte te réserve-t-il ? Ah là. À t'entendre, on pourrait croire que tu as déjà accepté ta mort. Ne me dis pas qu'au fond de toi, tu as déjà abandonné. Non, je... Allons bon. Quel gâchis. Je m'attendais à un peu plus de résistance. Tu n'es qu'un enfant. Tu as changé. Tu faisais plus peur avant. Allez, va-t'en. C'était mon dernier avertissement. Si tu restes là, je vais te tuer. Gin. Que continuez-tu lui faire ? Rien. J'évaluais juste sa puissance. Bien. Ouvre un Seikai Mon. Nous allons à la véritable Korakura. Donc, Korakura, je vous rappelle, la vraie ville est actuellement cachée dans la Soul Society. Et tous les habitants y sont endormis. Voilà. Et le masque de Aizen s'ouvre pour refaire réapparaître son visage. Ma phase d'incubation est terminée. Voilà. Donc ça, c'était juste la phase d'incubation, entre guillemets. Enfin, je vais pouvoir contempler la chute de la Soul Society. Je te laisse là. Je reviendrai et te dévorerai quand tout sera fini. Voilà, voilà, voilà. Donc, Gin a quand même réussi à briser un petit peu le moral d'Ichigo. Aizen pénètre dans la véritable Karakura, qui se trouve dans la Soul Society. Ichigo, incapable de l'arrêter, sombre dans le désespoir, mais Ichin intervient. Je regarde juste ma batterie, 42%. Ok, il me reste 21 minutes au chrono. Enfin, au chrono d'expérience, je l'entends. 21 minutes. Et ouais, les écrans de chargement, toujours et encore. J'ai commencé à faire quelques fusions d'objets, là, parce qu'ils montrent les fusions d'objets. Mais c'est assez complexe, hein. Et c'est surtout long, c'est surtout long, en fait. Reste pas là, les bras ballants. Faut ouvrir un Saikaïmon. Allez, on y va. On doit protéger Karakura. Ok. On est parti. Sa gine fait partie des personnages que l'on peut avoir en personnages jouables. Ouais, enfin, je ne sais pas. Après, je n'ai pas spécialement envie de l'avoir, mais c'est vrai que ça peut être sympa de jouer avec le père du héros. C'est vrai que ça peut être cool. Je l'avais croisé 2-3 fois en Brave Battle. Mais... Je ne vois rien de très transcendant, en fait. Ok, il est carrément parti de travers, mais ça ne fait rien. J'ai l'impression que mon... Comment ? Que mon endurance a baissé avec Stark. Normalement, je suis à 800 points de vie. C'est bizarre. J'ai l'impression que l'endurance de Stark a baissé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un effet du niveau, je n'en sais rien. Ah non, je sais pourquoi. C'est parce que je n'ai pas une équipe complète. Donc, je n'ai pas de bonus d'équipe. C'est pour ça que j'ai mon endurance. C'est pour ça... Ok. Donc, il faut quand même essayer d'avoir une équipe au complet pour avoir... Ah oui, donc mon attaque aussi est moins puissante. Ah ouais, ça change tout. Ça change tout. Il aurait fallu que je garde au moins un 4 étoiles ou mettre un autre personnage 5 étoiles avec Stark. Ça aurait... Ça m'aurait permis d'avoir les bonus d'équipe. Je me dis que j'ai... J'ai 15 points de moins, quasiment. En vie, donc. Bah tiens, on a la version d'Aizen que l'on vient de voir, justement. Avec le... Donc, avec le costume blanc, là, puis la tête découverte. Parce qu'on ne le voit pas de face, mais il y a le Ogyoku devant lui. Mais voilà. T'es sourd, on va protéger Karakura. C'est pas la peine, on n'a aucune chance, je le sais. Ça, t'en sais absolument rien. Bien sûr que si, son énergie est monstrueuse. C'est vrai, tu es capable de percevoir sa présence spirituelle. Alors oui, alors... Oh là là, et vous faites des coupures, résultat, on s'y perd un peu. Alors, pendant le combat de Isshin et Isshin Kisuke contre Aizen, ils se rendent compte d'un truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à percevoir la pression spirituelle d'Aizen. Elle est passée à un autre niveau, en fait. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à la percevoir. Par contre, Ichigo arrive encore à percevoir la pression spirituelle d'Aizen. C'est-à-dire que Ichigo aurait encore le niveau de pouvoir à Aizen. On y va. Tu ne viens pas. Tu vas faire quoi ici ? Pleurer. Tu vas chialer parce que tu n'as pas protégé un truc. Si tu ne viens pas, tous ceux que tu veux protéger et tous ceux qui se trouvent dans Karakura, Sosuke va les tuer. Ouvre un Seikai Mon. Ok, déjà niveau 19 pour Lisa, la version Noël. Ah, voilà. Alors là, on a atteint les... Franchement, le... Voilà. Donc le Get to Gatensho Ultime. On va voir ça. Isshin et Ichigo se lancent à la poursuite d'Aizen. Isshin décide d'utiliser l'espace entre les mondes comme terrain d'entraînement. Ok. Bon, ça coupe un petit peu. Ça va un peu vite. Mais en fait, voilà ce qui va se passer. Isshin et Ichigo vont commencer à traverser l'espace entre les mondes. Mais avant ça, en fait, Aizen va détruire le... L'espèce de train en préchange spirituel, comme l'appelé Ichigo, le Kyoketsu, un truc comme ça. Vous savez, le gros train qui passe entre les mondes pour nettoyer le nettoyeur. On l'appelle aussi le nettoyeur. En fait, Aizen va le détruire, va réussir à le détruire. Ce qui fait qu'en fait, Ichigo va pouvoir rester beaucoup plus longtemps dans le monde, enfin, dans l'espace entre les mondes. Parce que le temps dans l'espace entre les mondes, s'écoule beaucoup moins vite, enfin, beaucoup plus vite qu'à l'extérieur. Enfin, bref, voilà. Le temps est différent entre les deux. Et il y a un rapport de 1 à 2000. Donc, enfin, de 1 sur 2000. Ça veut dire que si Ichigo reste 2000 heures dans l'espace entre les mondes, en fait, dans la Soul Society, il va ne s'être passé qu'une seule heure. Donc, voilà. Cet espace sépare... Voilà. Cet espace sépare l'espace et le temps de la Soul Society de ceux du monde des humains. Ici, je peux te la prendre. Je vais la prendre, mais de quoi tu parles ? Du Getsuga Tensho ultime. Voilà. Donc, Ichigo se met en... Comment ? Se met en position pour se mettre en communication avec son Impacto. En fait, il va dans son monde intérieur. Et purée, c'est un décor ? Derrière, là... C'est pas un simple fond pour la discussion. C'est un niveau. Il y a des caisses. Ah, génial ! On va pouvoir se balader dans le monde intérieur d'Ichigo. Oh, ça, c'est cool. Qui es-tu ? Il n'y a que le vieux Zangetsu, normalement, ici. Ouais, voilà. Je ne suis pas surpris que tu ne me reconnaisses pas. Donc, là, en face, c'est Tenza Zangetsu. En fait, c'est la forme Bankai de Zangetsu. Donc, il est beaucoup plus jeune. Enfin, il a une apparence beaucoup plus jeune. Franchement, je le trouve super classe. Je le trouve super classe. Après tout, c'est la première fois que tu viens ici en Bankai. Zangetsu, tu es Zangetsu, c'est ça ? Non. Comment s'appelle ton Bankai ? Je suis Tenza Zangetsu. Je suis Tenza Zangetsu. Oh, il est à la classe. Et même dans le jeu, il est à la classe. Honnêtement. Je regrette près de avoir pris un allié. On ne le voit pas bien. J'aurais tourné un petit peu autour de lui, sinon. Attends Zangetsu. Je ne suis pas venu pour me battre. J'ai une chose à te demander. Quoi donc, le Getsuga Tencho Ultime ? Je ne peux pas t'apprendre ça. Ah bon ? Eh bien, moi, je dois l'apprendre à tout prix. Je dois l'apprendre pour protéger Karakura. Et alors ? Je me fiche de ce que tu veux protéger. Ne te méprends pas, Ichigo. Ce que je veux protéger n'est pas ce que tu veux protéger. Voilà. Donc, Ultime Getsuga Tencho, en fait, comment ? Zangetsu ne veut pas l'apprendre à Ichigo. Vous allez savoir pourquoi après, si vous n'avez pas vu la série. Mais voilà. Donc, Zangetsu, Rushing, en fait, à lui apprendre la technique. Mais bon. Ichigo va se montrer persistant et puis, il va bien y arriver. Sinon, il n'y aurait eu aucun intérêt de rentrer en parler. Ben voilà. Donc, c'est le début de l'entraînement. Par contre, ouais, je me suis dit qu'on va avoir un niveau dans le monde d'Ichigo mais en même temps, c'est vrai que ça aurait été bizarre d'y trouver des Holos ou des Shinigami. Oh, il est génial le décor. De quoi tu parles ? C'est-à-dire, tu as dit que tu te fichais de ce que je veux protéger. Je croyais que tu me prêtais ta force pour m'aider. J'avais mal compris pourquoi tu m'as aidé jusqu'à présent. Réponse Zangetsu, je te l'ai dit. regarde ce monde. La pluie s'est enfin arrêtée mais tout a été submergé par la mer parce que tu as cessé d'aller de l'avant et tu as sécombé au désespoir. Je ne vais pas te laisser continuer comme ça. Je vais t'arracher la source de ton désespoir. Ah oui, ce passage du manga. Là, il y a Zangetsu qui va enfoncer sa main dans la poitrine d'Ichigo et en sortir vous allez voir la partie holo. Salut, ça fait un bail Ichigo. Avec le super écho en plus de la voix de White Ichigo. Honnêtement, je kiffe. Tu en fais une tête. Allez, montre-toi. Oh oui. Ah non, on voulait voir plus. On ne voit même pas son masque là. Tu ne me reconnais pas ? Toi, pourquoi ? Allez, on va voir qu'est-ce que tu veux. Il faut que je le batte, c'est ça ? Pas du tout. Ce ne sera pas lui ton adversaire. Mais nous deux réunis. Oh, dommage, je n'en ai pas vu la forme. En fait, White Ichigo à ce moment-là, il a la forme Vasto des Lordesses. Il ressemble au Vasto des Lordesses de Ichigo, mais avec les couleurs inversées. Ah, c'est dommage qu'on ait juste une vue rapprochée du screen. J'apprécie le screen, honnêtement. Ça aurait été bien de le voir entièrement avec le masque baissé, le Vasto des Lordesses, enfin, le White Vasto des Lordesses, résultat. bon, mais Zangetsu et la partie holo d'Ichigo fusionnent. Et en fait, ils sont tous les deux le pouvoir d'Ichigo, mais ça, on le sait depuis quasiment le début que le holo d'Ichigo et le Zangetsu, le Zanpakto d'Ichigo, ne sont qu'une seule et unique entité en réalité. Enfin, voilà. Nous deux réunis. Depuis toujours, nous sommes ta force tous les deux. Allez, amène-toi Ichigo. Honnêtement, même la version fusionnée, enfin, des deux fusionnées est quand même classe. Elle est quand même classe et c'est super d'avoir mis dans le jeu. Honnêtement, en même temps, je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement. Alors, ça continue là-dessus. Non, pendant ce temps, alors, à combien de temps on est ? 26 minutes ? Oui, c'est bon. On continue. Pendant ce temps, Rengiku Kekira n'a pourtant pas fini de se soigner se précipite à la rencontre de Gin. Donc, elle a finalement réussi à se sauver du monde des humains et à poursuivre Gin. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais en fait, Rengiku est amoureuse de Gin. Enfin, en fait, Rengiku et Gin ont passé une partie de leur enfance ensemble et Rengiku avait, enfin, ils avaient plus ou moins des sentiments l'un envers l'autre. Enfin, Gin cache ses sentiments, donc, en fait, voilà, il ne tient pas réellement à Rengiku, mais Rengiku était amoureuse de Gin, en fait. Mais bon, lors de la trahison de Gin au côté d'Aizen, voilà, elle a mis ses sentiments de côté aussi, mais voilà, quoi. Voilà, 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 enfin, ça, c'est un petit peu de background de Rengiku, voilà. Rengiku et Gin et Chimaru, c'est vrai que, bon, alors, on va avoir un petit flashback là-dessus, on va certainement l'avoir, peut-être qu'ils l'auront mis dans le jeu, certainement. Je ne vais pas regarder où on en était dans l'arc avec le... mais bon. Alors, Rengiku, c'est du suicide, je l'ai sauvé de justesse, sa vie ne tient qu'un fil, je n'ai même pas fini de la soigner, Rengiku, enfin, voilà. Donc, elle traverse le Saïkaïmon, elle rejoint la société, c'est bizarre, elle traverse le Saïkaïmon et elle ne croise pas Ichigo et Isshin en train de s'entraîner. Enfin, Ah, puis en plus, on a coupé, enfin, ils ont coupé aussi un truc parce que, en fait, Isshin a bloqué le Koryu, le Koryu, c'est les murs qui entourent l'espace entre les mondes. Il a réussi à le bloquer avec sa pression spirituelle, mais il ne peut tenir qu'environ 2000 heures. Il y a toujours cette fameuse limite des 2000 heures. Donc, Ichigo a 2000 heures pour réussir à apprendre le Getsuga Tenshou. Ça fait à peu près 2000 heures, ça fait à peu près trois mois, ça, je crois. Enfin, voilà. Donc, en fait, Ichigo va rester trois mois dans l'espace entre les mondes, mais il va s'écouler qu'une heure en dehors en dehors de... Tire-toi de là. Bon, ok. Comment ? Donc, voilà, donc Ichigo doit apprendre en 2000 heures à obtenir le Getsuga Tenshou ultime. Je me suis bien fait blesser. Ce sont de niveau combien les ennemis, là ? Je n'ai pas fait attention. Niveau 42. Bon, la réponse à la vie de l'univers reste. Ok, on a tué 300 ennemis aujourd'hui. Désolé si vous avez entendu mon micro trembler, à mon avis. J'ai éloigné un peu. J'ai éloigné un peu de ma bouche. Voilà. Ok, j'ai un personnage trois étoiles qui est encore droppé. C'est cool. Ok, j'ai utilisé ça, c'est vraiment pour esquiver les rayons glaçants des autres, là. Ok. Ok, bon, ça avance, hein. en même temps, on ne se peut pas reculer. Ok. Hop, l'util, s'il te plaît. Ok, ok. Donc là, ça se passe dans la Kura Kura, mais qui est la vraie Kura Kura qui est dans la Soul Society. Kara Kura, pardon. enfin, Donc, tout ça, ça avance. Hop, Ket suivante. J'ai pas lu le résumé, mais bon. Bah, attendez, on va juste regarder le préparatif de Ket. Parce que, désolé, j'ai sauté l'article. Pardon. Donc, Rangiku se dresse face à Gin, Aizen et Gin, mais ce dernier l'entraîne loin d'Aizen. Voilà, donc, en fait, Rangiku se pointe devant Aizen et Gin dit à Aizen « Excusez-moi, est-ce que je peux aller raccompagner ma vieille amie ? » Et Gin utilise un Kido pour prendre Rangiku avec lui et puis il s'éloigne. Ouais, deux minutes. Ouais, allez, on va essayer de faire ça en deux minutes. De toute façon, si j'ai lancé la quête, je crois que j'ai toujours le plus d'expérience. Alors, on en est à 32 minutes. On va terminer ça rapidement, enfin, tranquillement. Je suis arrivé à temps. Alors, à mon avis, il y a des passages qui sont coupés, mais en fait, il y a des humains qui sont réveillés dans la Korakura qui ont réussi à se réveiller. Notamment Keigo, la copine de Rihime qui est un peu garçon manqué. Son nom m'échappe, je suis désolé. voilà, il y a deux ou trois humains qui sont réveillés. Ce sont les amis d'Ichigo, en fait. Arrivez à temps pour m'empêcher de les détruire et forger Hoken. Est-ce donc si dur de me parler ? Capitaine Aizen, il faut pardonner ma vieille amie, je vais la raccompagner. Si tu veux. vous pouvez même prendre le temps de discuter. Ce n'est pas un problème. Non. Voilà. Voyez-vous ça, il me surprendra toujours. Regarde-toi, pourquoi tu es venu. Donc ça va vraiment reprendre uniquement l'histoire d'Inran Giku. C'est dommage, on ne voit pas le Aizen qui traque les humains qui sont éveillés parce qu'ils s'éclatent, ils s'amusent. Voilà. Tu le sais très bien. C'est parce que tu y es. Je vais enfin pouvoir te poser la question. Réponds-moi, pourquoi tu suivais ce souké ? Pourquoi Izuru te faisait confiance ? Pourquoi là tu trahis ? C'est là ta véritable question. Je peux t'expliquer ma trahison mais tu es sûr qu'on parle d'Izuru. Voilà, parce qu'en réalité Rangiku a fait un petit transfert sur Izuru qui était le vice-capitaine de Ginn, sous les ordres de Ginn. Mais... Voilà, en réalité, c'est... Voilà. Je te jure, pourquoi a-t-il fallu que tu viennes ? Tu sais, Rangiku. Tu me déranges. Voilà. Il y a ce passage-là où Ginn pointe sa lame vers Rangiku et en fait, il va... En fait, il ne va pas la tuer, il va l'assommer et puis utiliser un autre Kido pour masquer sa pression spirituelle et il va faire croire à Aizen qu'il a tué Rangiku. Bon, je vous spoil un peu ça mais c'est ce qui va se passer. En fait, Ginn va faire croire à Aizen que Rangiku est morte. Voilà. Ok, ok, allez. Wow. J'ai été un peu trop loin là, j'ai un peu foncé dans le tas. Ok. Je vous laisse en attendant si ça vous faudrait les superbes OST de Bleach. Bon, je les ai mis depuis l'épisode 15 donc ça fait maintenant 15 épisodes que vous les entendez mais voilà. Ils sont légèrement remixés de ma part, je le rappelle. Je les ai modifiés un peu. Ok, j'ai encore un personnage de trois étoiles qu'a droopé. Ça va me permettre de peut-être monter la dernière limite de l'Esof. Faut voir. Bon. Encore, ok, encore un holo mineur. Dommage, je m'attendais peut-être à revaincre Ginn un petit coup, un nouveau combat contre Ginn parce que là, contre des holos standards, voilà, ça va 5 minutes quoi. Allez hop, j'utilise mon deuxième ulti comme ça, c'est réglé. Ok. Je suis revenu, capitaine Aizen, déjà. Et la fille, je l'ai tuée. En effet, son énergie a disparu. Je suis surpris, je pensais que tu avais encore des sentiments pour elle. Des sentiments... Ah, normalement la phrase, c'est je n'ai pas ça en stock. C'est bien connu. Je l'ai dit dès notre première rencontre, je suis un serpent, ma peau est froide et je n'ai pas de cœur, je cherche ma proie du bout de la langue. Et si elle me plaît, je la dévore. Voici ce que je suis depuis le début, ne vous l'ai pas dit dès le début. Ah ok, donc ouais, ok, donc apparemment Calab n'a pas eu le droit de diffuser trop d'images de Kaigo, tout ça, de tout le manga. Donc tout ça, ça a été coupé et il y a juste le passage de Gin. Alors là, en fait, Gin s'est vachement approché d'Aizen. Bon, alors ça c'est vu là sur la cinématique. Et en fait là, Gin a posé sa main sur le sabre de... Enfin, sur le Zen Pacto d'Aizen et une fois que Gin a la main sur le Zen Pacto d'Aizen, vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà. Gin vient de traverser le corps de Daizen avec Shinsu. Le seul moyen d'échapper à l'emprise du Zen Pacto d'Aizen et de toucher le sabre avant l'hypnose absolue. Il m'a fallu attendre des dizaines d'années pour apprendre ça. Et voilà. Et donc, Gin était sûr de toucher à Aizen simplement parce que il avait la main sur le Zen Pacto d'Aizen. Si vous saviez combien je tremblais de rage en voyant les 13 divisions se battre avec le vent, ils ignoraient votre secret. J'étais le seul qui puisse vous tuer. Je le savais. Je connaissais ton véritable but quand je t'ai pris sous mon aile. Je voulais voir comment tu essaierais de me tuer. Mais je suis navré. Gin, tu ne pensais pas me tuer avec ça ? Je ne le pensais pas. Vous voyez là, il manque un éclat. Un éclat que j'ai laissé à l'intérieur de vous. Quand mon bancaille change de taille, il se transforme en poussière. Et il se trouve que ma lame contient un poison qui dissout les cellules. Tue-le, Kazeshi mi no yari. Et donc, il y a un énorme trou qui se forme dans le corps d'Aizen. Gin s'en maudit. Vous allez mourir avec un trou dans la poitrine. N'était-ce pas votre rêve ? C'est bizarre, ce n'est pas tourné comme dans la version française. Dommage. Et là, alors, ce n'est pas montré mais là, le Goku se retrouve en suspension dans la poitrine d'Aizen et Gin le récupère. Gin a récupéré le Goku. Voilà, alors, on va juste 40 minutes. Eh bien, écoutez, on va voir la suite de ça. Voilà. Gin a tué Aizen. Mais l'a-t-il réellement tué ? Eh bien, on verra ça au prochain épisode. En attendant, on va aller à l'accueil et on va voir si on peut monter la limite de Lisa. Voilà, voilà. Tiens, j'ai une demande d'amis en attente. On va juste récupérer tout. Donc, ça, ce sont les 300 ennemis que tu fais pendant la journée. Donc, j'ai 300 cristaux. Non, une dizaine de cristaux moyens, je veux dire. 300 cristaux, n'importe quoi. et je vais récupérer 22 orbes supplémentaires qui me seront utiles lors de mes quêtes avènements. Ouais, 82, ça me suffira. Dès que j'ai Néliel qui réapparaît dans les quêtes avènements, je l'ai récupéré. Enfin, je l'ai augmenté. Alors, limite. Donc, c'est tout. non, c'est pas suffisant. Il va me falloir encore quelques personnages. Malheureusement. Ok, bon. Écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. je veux juste voir attendez, tant qu'on y est, c'est combien de temps il resterait. On en est ouf parce que là, après ce qu'il reste, ouais. Ah, on est sur le dernier, ah, on est sur le dernier tableau. Ah, puis la petite vignette qui vient d'apparaître. On est sur le dernier tableau, donc, on terminera ça à l'épisode prochain. Ouais, parce que là, ça va être trop court en moins de 10 minutes de finir ça. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et puis, je vous dis à bientôt. Moi, je vais les récupérer quelques saouls.